On est là au Stade Francis Chocan Tu étais à l'Athlético Marseille juste avant cet été, pourquoi ce changement de club ? J'ai essayé d'y aller, j'ai essayé d'y aller, j'ai essayé d'y aller, j'ai essayé de voir ailleurs. Et c'était quoi ta situation personnelle ? C'était avec l'entraîneur ? Il y avait un truc qui bloquait ? Non, il n'y avait rien, tout se passait bien, tout s'est bien passé. Il y a eu des moments où je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour garder sûrement ma place du Mouroué. Et puis voilà, après la saison, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a rien eu en particulier et qui a fait que je parte personnellement. Vous êtes parti à bon terme. Ouais 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 ! Quelles sont tes ambitions ? Toi, quel niveau tu voudrais atteindre au maximum ? Est-ce que tu te fixes un objectif ? Ou même pas ? Ouais, après c'est dans le sens où cette année, un projet dans le club du Suisse, de faire monter le club de Martigues là-haut. J'ai vu, de ce que j'ai vu, j'ai entendu des interviews, j'ai vu que le club voulait revenir sur le plan professionnel, voir avoir un Ligue 2. Ouais, ça serait pas mal pour la vue tout simplement. Après c'est un club qui a déjà connu l'histoire. C'est un peu comme une équipe comme Grenoble, Sedan, Yistre, qui a déjà connu le haut niveau. Et qui aimerait y retourner comme tout l'année dernière l'a fait. Tout simplement. Après on espère, nous, faire partie de cette histoire. Il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, cette année gagnée par l'Algérie. Avec l'équipe nationale des Comores, vous étiez encore qualifié jusqu'à la dernière journée. Quel sentiment as-tu par rapport à la Coupe d'Afrique d'abord ? Est-ce que tu as le regret de ne pas y avoir participé ? Ou est-ce que tu te dis, c'est quand même bien, on a tenu, on a quand même fait de bonnes qualifications ? Au jour d'aujourd'hui, on est très ambitieux, l'équipe nationale, on est très, très, très ambitieux. On a été déçus. On a été déçus parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est capable de rivaliser avec les grandes nations. On ne peut plus se dire, c'est bien ce qu'on a fait. Aujourd'hui, il faut se qualifier, il faut gagner des grades. On est ambitieux envers nous-mêmes. Après, certes, c'est beau ce qu'on fait pour ce qu'on a déjà. Franchement, c'est beau, mais voilà. Personnellement, on sait qu'on aurait pu parler par des victoires, par des matchs négociés, participer à la Coupe. Lorsque tu arrives en sélection, est-ce que tu sens que c'est un autre monde ou qu'il n'y a pas trop de changements ? C'est un autre monde parce que déjà, tu n'as pas la même pression. C'est un autre monde, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est là le plus tôt ! Ça me verra dans ma banque, c'est... Regarde ! 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 C'est... Tu joues... Ouais, tu vois... Ton pays, pour toute une nation... Et dans le banc, c'est pas les mêmes. Après, oui, la concentration dans tout ce qu'il fait dans le match, oui, c'est la même. Quand t'es atterri, quand t'arrives au Comores, ça fait quoi ? Explique-moi, écoute-moi. Ça fait énormément de bien, mais... C'est parce que, ouais, tu es chez toi, tu revois un peu ta grammaire, tes oncles... C'est ressensant de fou ! Le soutien du pays, il est... Ouais, de fou ! C'est énorme ! C'est énorme ! Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que... Ben n'arrive pas à atteindre tel niveau parce qu'il n'est pas sérieux ? Parce qu'il manque de rigueur ? C'est vrai ? C'est pas vrai ? Non, non, oui, c'est vrai. J'ai manqué énormément dans le début de sérieux. Je parlais clairement, je m'en foutais. C'était mon talent et rien d'autre, quoi. C'est à partir de quand que tu t'es dit, « Allez, ça y est, il faut que je me mette sérieusement... » C'est mes, on va dire, mes premières sélections. J'ai pris conscience, on va dire, un peu de mon niveau. Et oui, je me suis dit, « Ouais, quand même... » C'était quand ? C'était en 2015, tes premières sélections ? C'était en quelle année ? 2016, 2015. Ouais, 2015. Et on va dire, ouais, c'est là où j'ai commencé à plus prendre conscience de ce que je pouvais faire, de ce que... Ouais, de quoi j'étais capable, quoi. Toi, c'est quoi ton comportement dans les vestiaires ? Celui qui se met en retrait ? Moi, j'ai connu un peu de chambreurs. C'est ça, je ne changerais jamais que je... Que je sois bien, pas bien. Ouais, je suis quelqu'un qui est tout en là pour rigoler, qui est tout en là, on va dire, pour mettre l'ambiance, pour... T'as besoin de ça ? Ouais, j'ai besoin de ça. Si je suis comme ça, je ne changerais rien au monde. On pourra me dire ce qu'on veut. Et ouais, mais tu aimes trop rigoler, je suis comme ça. C'est ce qui fait ma personne. Ben, je te remercie pour cette interview. Je te remercie à toi. Et bon, bonne chance pour cette saison. Et continue comme ça, je te remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501